Les secouristes fouillent les décombres depuis plusieurs jours. La ville de l'Aïna a été rasée par les flammes. En raison de la difficulté des recherches, jusqu'ici, seulement 25% de la zone a été examinée. Il faut comprendre que la situation sur le terrain est extrêmement dangereuse, qu'il y a des structures qui tiennent partiellement debout et que les ingénieurs doivent d'abord déblayer pour s'assurer que les équipes de recherche, de sauvetage et les chiens peuvent y pénétrer en toute sécurité. Le feu a été si intense qu'il a fait fondre le métal. Les autorités comptent restreindre pendant toutes les recherches l'accès à la ville à cause de la présence potentielle de produits chimiques. Les proches des personnes disparues, quant à eux, sont encouragées à faire des tests ADN pour faciliter l'identification des victimes. Pour l'instant, ils sont toujours à la recherche de personnes. Il y a des conduites de gaz, des fils d'attente pour entrer et certaines zones ne sont pas accessibles parce qu'elles ne sont pas sûres. Il y a donc des bulldozers qui entrent et qui dégagent les routes en premier. Ensuite, ils vérifient qu'il n'y a pas d'autres dangers, qu'il n'y a pas de corps. C'est un processus. Les autorités, très critiquées, tentent de répondre à l'urgence. Selon le gouverneur d'Hawaii, 2000 hébergements doivent être mis à la disposition des rescapés. Un programme qui doit durer au moins 36 semaines. La reconstruction, elle, sera longue. Rien que pour l'incendie de la Haina, le coût estimé par les autorités est de plus de 5 milliards de dollars. Merci d'avoir regardé cette vidéo !